Je vais manger, j'ai la dalle. Attention, fin de générique. Eh oui, c'est encore moi, les enfants. Votre dévoué, Elvira, celle dont vous admirez la pleine forme et... les formes pleines. Voilà, l'émission se termine. J'espère que vous vous êtes autant rigolés que moi. Oh ben, c'est pas possible de nous faire voir de tels monstres. On dirait des basketteuses de l'Allemagne de l'Est. Tout de même, c'est un film qui a au moins une morale. Eh les mecs, où est mon milkshake ? Ah ben, vous surz. C'est incroyable. En plus, c'est moi qui vais le rechercher. Vous savez ce que c'est le problème de ce film ? Je vais vous le dire, oui, il est le problème. Le film dure une heure et demie trop. Oh, le titre du film de la semaine prochaine est La tête entre les jambes. Oh, pardon, c'est La tête et les jambes. Et en attendant, sachez que votre Elvira, celle qui joue de la cornemuse, de la flûte et du pipeau, un trou, vous souhaite de mauvais rêves. Bonne nuit, les petits. Dépêchez-vous sur le plateau. Bien joué, merci les gars. Eh, mais comment ? Non, mais non, mais j'ai arrêté. Si vous bougez tout le temps. Elvira, est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui puisse te faire honte au moins une fois ? Oh, si. Porter des fringues comme les tiennes à un bourquet d'aveugles. Ah, t'es un sacré numéro, toi. Allez, envoie le journal, à l'air douceur. Elvira. Ah non, pas maintenant, Rudy. Attends, attends. Eh, tu vois le type qui est là, le monsieur ? Le gros là, qui a un pot de chambre sur sa tête. Chut, et toi, c'est le nouveau propriétaire de la station. Des rives de l'océan jusqu'au fin fond de la vallée. Tu quoi ? Non, tu calmes, relax. C'est un type bidonnant, tu vas voir. Monsieur l'habille. Monsieur la quoi ? Voici Elvira. Mon prénom, c'est Earl, mais les dames qui me connaissent m'appellent l'étalon d'or. Je suis sûre que tu as deviné pourquoi. À vrai dire, non. Est-ce que ça a un rapport avec votre amène ? Une pouliche comme toi doit être en chaleur toute l'année, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que tu veux au tiercé, mais peut-être qu'au couplet. Je suis désolée, Pépère, mais il faudra utiliser la bonne vieille méthode de la veuf poignet, d'accord ? Tu vas un peu trop loin, Cocotte, et si tu continues, je vais te virer séance tenante. Mais vas-y, vire-moi. J'ai besoin de ce boulot comme un lépreux a besoin d'un miroir. Et puis ça tombe bien. Il se trouve que je dois commencer un numéro à Las Vegas. Mais c'est parfait. Si tu veux, tu peux le commencer devant moi. Je vais te servir d'habiller. Tiens ! Et puis ça suffit. Cette fois-ci, je me tire. J'en ai marre. Je ne veux plus qu'on me tripote. Et ça va aussi bien pour toi, espèce de vieux porc immonde. Oh, mais c'est pas trop. Il faut la sortir du plateau. Il prévient la sécurité. Si tu t'approches de moi à moins d'un mètre, je te crève tes petites noisettes avec mes talons. Quel est le con qui m'a dit qu'elle était ma faute ? Allez, accroche-toi. C'est la balle de match. C'est la balle de match.